et MLC, ensemble, ont décidé finalement de signer la pétition contre la motion de censure, je vais dire, contre le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Qu'est-ce qui a d'abord justifié le fait que vous n'ayez pas signé et qu'aujourd'hui vous décidez de signer finalement cette motion de censure pour faire partie de le gouvernement Ilunga Ilungkamba? Merci Rachel, il est important de donner d'abord une précision quant à ce, parce que quand j'ai commencé à parler de la motion de censure contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga, personne n'en parlait. Les gens n'étaient au courant de rien. La motion de censure, c'est notre managé, ça vient de nous, c'est notre initiative. Et nous, AMK d'abord, ensuite ensemble, on va élargir ça au MLC, parce que c'était, qui a initié? C'était les collègues sur Ibn Okende, qui est AMK. Et on a dit comme le travail parlementaire, c'est un travail qu'il faut faire en collectif, pas en isolement. On a complété, les collègues comme les Boris, chacun portait sa pierre, par rapport à la rédaction de cette motion de censure. Alors, si vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a changé, pourquoi vous avez refusé, comment on pouvait refuser de signer l'oeuvre de notre initiative? C'est nous-mêmes qui avons initié ça. Mais on estimait qu'il fallait convaincre tout le monde, être ensemble et signer, vous voyez, de la manière que nous avons signé ici, en groupe, pas de manière isolée. On prend une personne, on l'amène, vient signer ici, la personne signe. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, on attendait convaincre tout le monde pour qu'on se mette d'accord sur cette motion de censure. Et aussi, pourquoi on attendait? On a vu l'âge de Sylvestre Hidouk, son niveau d'étude. On pensait que la conscience pouvait travailler pour qu'il sente qu'il était dans l'obligation de démissionner, au lieu de se faire réutiliser. Mais sans tête. Comment un premier ministre peut être en bras de fer avec l'institution présidente de la République? Le conseil de ministre ne se tient plus, parce que seulement, Sylvestre Hidouk a voulu s'entêter. Comme il ne veut pas partir de sa propre volonté, nous allons l'aider à partir. Justement, parce que, de quoi d'autre vous lui reprochez, le premier ministre, Sylvestre Hidouk a voulu s'entêter? Sa gestion? D'abord, Rachel, vous allez vous rappeler que le jour que Sylvestre Hidouk a présenté son programme, j'avais pris parole par monsieur. J'ai dit au collègue que ce monsieur était en train de nous mentir. J'ai démontré, parce que Sylvestre Hidouk est professeur d'université. Jamais je n'ai vu le résumé d'un document soit multiplié par deux du document original. C'est du blef. Et quand j'avais constaté ça, j'ai soulevé, avec l'appui de mes collègues, vous avez vu, l'opposition tout entière s'est mobilisée et sortir de la salle. Parce que, on savait que, chez Ilunga, on ne pouvait rien attendre, des bons. Les gens m'ont filipendé, ils m'ont insulté, il y a déjà cessé. C'est là, alors que les chefs de l'État soutenaient Ilunga et Ilukamba. Moi, j'avais vu plus loin. La gestion de la République, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche selon vous, actuellement? Les Congolais ne voient que le député, parce que, par obligation de rédivabilité, nous, en tant qu'émanation de cette population-là, de ce peuple-là, on doit rendre compte. Mais sinon, le gouvernement est stagne. Il n'y a rien qui se fait. L'aspect sécuritaire, rien qui marche. L'aspect social, rien qui marche. Donc, rien, rien, rien du tout. Et vous pouvez aller même, les bâtiments où ils sont, où ils sont, vous étiez là, à l'époque, ce n'est pas faire, je ne sais pas, la publicité de ma tata. Mais on doit dire, moi, sous ma tata, je n'entrais pas là-bas, mais on voyait la télé. Comment c'était propre, la propriété, tout ce que vous voulez. Mais maintenant que Sylvestre Ilunga, même là où il habite, rien ne va, vous sentez que rien ne va. Donc, c'est pour vous dire que, et poser la question de savoir qu'est-ce que nous rapprochons Sylvestre Ilunga, c'est poser aussi la question aux Congolais de savoir qui se soucient de votre situation. L'aspect sécuritaire, l'aspect social, donc vous estimez que tout va bien. Alors qu'on sait que ce gouvernement est partant, parce que, naturellement, avec l'Union sacrée de la nation, il faut un nouveau gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un départ de trop que vous demandez, parce que, naturellement, Ilunga Ilunga Mkamba était sur le point de partie, ou lui et son gouvernement. Il est sur le point de partie. Juste anticiper la formation d'un nouveau gouvernement ? Non, non, non. Il y a une chose que vous devez retenir. Les constituants, en élaborant la constitution que nous avons, d'abord, ils n'ont pas pu tenir compte du parallélisme et des formes et des compétences. Ce sont les notions élémentaires du droit administratif. C'est-à-dire, Rachel Kitita engage un journaliste. Rachel Kitita peut mettre fin à son contrat avec ces journalistes-là. Mais dans notre constitution, qu'est-ce qu'on fait ? Rachel engage pour enlever les journalistes. Il faut que Rachel et que Eliezer puissent limonger les journalistes que Rachel a engagés. Là, c'est un problème. C'est les chefs de l'État qui nomment le ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est ce que dit la constitution. Mais on vous dit que pour son départ, il faut qu'il démissionne lui-même. Donc, son départ dépend de lui. Comme les gens n'ont pas la culture de démission. Mais il est là, il s'accroche. C'est comme Trump, le président américain. Il faut qu'on le pousse, qu'on le pousse jusqu'à la porte. Et on dit, si tel n'est pas le cas, il faut que la motion de censure, parce que Sylvestre Eloung étant l'émanation de l'Assemblée nationale, il fallait que ceux qui ont accepté son gouvernement puissent le faire partie. Et c'est ce que nous faisons. certainement, au cas où le chef de l'État prenait la décision par ordonnance présidentielle, nommant un formateur ou un autre premier ministre, il y a ce qu'on appelle la disposition abrogatoire qui approche la nomination de Sylvestre Elounga et qu'il puisse tomber. Mais nous estimons que nous devons user de notre pouvoir constitutionnel pour faire partie de l'État et de l'État et de l'Assemblée nationale. Demain, la plénière est convoquée à l'Assemblée nationale. D'abord, c'était deux reports, je pense, si je ne m'avise pas. Pourquoi ces deux reports ? Est-ce que vous avez eu des explications du bureau d'âge sur les reports à deux reprises des sessions plénières à l'Assemblée nationale ? Il faut savoir que je dois profiter de votre micro-raciel parce que je ne pense pas que ce soit un secret. Dans la cité, on parle de 12 millions de dollars que les députés auraient demandé, qu'un bolso aurait demandé pour donner aux gens. C'est-à-dire, reporte par deux fois de plénière. C'est parce que seulement que les conditions n'étaient pas réunies. Lesquelles ? On est en difficulté financière. Le Parlement ? Le député, oui. L'Assemblée nationale ? Oui. Les députés ne sont pas payés. Sous tension, un député qui n'est pas payé il y a de cela, je crois, deux mois, allez-vous l'inviter à une plénière. Rien de bon ne sortira. On ne parle pas de la corruption. On parle du salaire, des émouillements des députés. Et là où les gens ne parlent pas, je donne souvent l'exemple du mois de décembre. Le mois de décembre qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement ? On a payé tous les ministres. On a ajouté sur leur salaire la gratification. Et en dehors de ça, les frais de fonctionnement. La population n'a pas crié. Parce qu'il n'y a pas de devoir, l'obligation de rédivabilité entre les membres du gouvernement qui pour la plupart n'ont pas été votés, ont été registrés aux élections et la population. Mais dès qu'on parle de députés, ils demandent 12 millions, ça crie. c'est ici l'occasion de donner cette précision-là. Et s'il y a un report de deux fois la plénière, c'est parce que les conditions matérielles et financières n'étaient pas réunies pour que les députés puissent réunir. Mais il y a des députés qui ont festigé le fait que le président Boso demande 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. Oui, mais ces députés-là n'aiment pas ma boule. Ces députés-là n'aiment pas ma boule. Je me rappelle quand on était avec le président du bureau d'âge honorable Mbos il nous a dit il ne faut pas qu'on me pousse à déballer ma boule parce qu'il n'y a boire et à manger. Vous vous rendez compte vous êtes là vous avez commencé à couvrir les plénières pas aujourd'hui. Mon collègue Jean-Marc Kabound ce qui a poussé aux gens du FCC de le faire partir c'est quand il a dévoilé que le congrès d'un seul jour c'était 7 millions de dollars un seul jour mais quand on dit 12 millions pour un mois les gens crient quand on crie pour 12 millions dans les 12 millions il y a la police la sécurité renforcée au palais du Père il faut que ces gens-là se retrouvent il y a les administratifs il y a les suppléants de députés qui n'étaient pas payés par le bureau Mabounda il y a aussi le député et on estime que c'est beaucoup non c'est juste les mêmes émoluments qu'on donne aux députés il n'y a pas grand chose et aussi ça le bureau d'âge a essayé d'enquêter sur ce que Mabounda déboursé et demandé et c'est ce que Mabounda demandé selon ce que nous apprenons c'était plus que ça mais sinon c'est le bureau d'âge que tu connais les moments vénus s'ils continuent comme ça les documents sortiront et ça ne sera pas bon il y a les inspecteurs de finances qui sont partis la banque était laissons ces inspecteurs là mener les enquêtes et sur la gestion des Mabounda de Jussou est très séqué que ce soit sur la gestion des Mabounda de Minakou de Variste Boucher de Mabounda de Mabileng de qui encore ? de Vittel Kamere oui qu'on mène qu'on puisse mener ces enquêtes là comme ça on saura aujourd'hui est-ce qu'on peut parler d'abord la question c'est est-ce que tout va bien puisque vous vous êtes proche de Moïse Katumbi est-ce que tout va bien entre Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba et Félix Tchiseké est-ce qu'au sein de ce partenariat tout va bien selon ce que vous vous savez de ce que Moïse Katumbi vous a dit ou de vos échanges je ne suis pas proche de Moïse Katumbi je suis depité de l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi c'est une précision de taille qu'il faut donner je ne peux pas aujourd'hui vous dire que oui je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je suis proche du chef de l'état non je suis un Congolais où Félix Antoine Tchiseké dit Tchiloumo et premier citoyen c'est une précision alors qu'est-ce qui se passe dans tout ça moi ça me fait très mal parce que je suis prédicateur de l'unité ce que je vois aujourd'hui qui s'est fait vous avez vu comment les Congolais étaient contents les jours que Katumbi venait au consultager on l'a accueilli avec pompe ici à Kinshasa vous avez vu comment les Congolais étaient dans la joie le jour que Jean-Pierre Bemba est allé rencontrer le chef de l'état aujourd'hui on va casser cet élan-là de l'unité qu'a souhaité le chef de l'état au profit de qui ? au profit de quelques individus et là ça ne va pas c'est un problème c'est ça qui m'inquiète et vous savez Rachel je dois profiter de votre micro pour vous dire un truc si un Congolais qui souffre un politicien qui souffre plus c'est moi vous avez dit que je suis proche de Moïse Katumbi parce que je suis élu saliste quand je viens même hier je suis entré dans cette salle où nous sommes j'ai trouvé des murmures non celui-là il ne faut pas le considérer lui il n'est pas avec nous il est avec Félix des histoires comme ça ma présence là pour les gens qui sont du côté de l'ensemble ou du côté de l'opposition que ce soit ceux qui sont avec Jean-Pierre Bemba que ce soit ceux qui sont avec Katumbi ils me soupçonnent moi Tambo parce qu'ils connaissent quand même nous sommes des humains la petite relation que je peux avoir avec le chef de l'état ok on me soupçonne tous ceux qui apparaissent là c'est monsieur Tambo mais quand vous allez du côté de l'UDPS qu'est-ce qui s'est passé on me traite même des rwandais là-bas ils n'aiment pas les chefs de l'état c'est un rwandais vous voyez des petites émissions qu'on met sur les réseaux sociaux où on attribue toutes les nationalités possibles Amataque c'est Lombala qui l'a amené je suis en difficulté pourquoi ? parce que j'ai toujours pressé l'unité de ces deux messieurs aujourd'hui la personne qui est là qui est en train de me surprendre c'est la position de mon vieux Martin Fayou j'ai toujours souhaité voir ces gens-là tels qu'on était une fois sur le triomphal avant Genève voir ces gens-là être ensemble et gérer la république donner le meilleur d'eux-mêmes à ce peuple congolais qui a tant souffert déboulonner ensemble le système Kabila pour que les Congolais se retrouvent et cette position-là me met dans une position telle que du côté de l'ensemble on me soupçonne parce qu'ils connaissent la petite relation que je peux avoir avec le chef de l'État et ma position parce qu'il faut rappeler sur la celle que j'avais dit dès mon élection que je ne pouvais pas être dans une histoire avec les cocognang et les gens que nous avons combattus je m'étais déclaré de l'opposition parlementaire mais qui avec le chef de l'État parce que je ne vois pas pourquoi je pouvais cracher sur Tissékéli qui n'est que l'aboutissement de notre combat Rachel vous êtes à Kini qui sortait quand ça tirait tous ces gens qui vous font des bruits qui sortait qui prenait autant de risques aujourd'hui du côté Félix ceux qui prétendent être avec le chef de l'État ceux qui sont à l'île des fesses insultent mes citants non voilà on ne te reconnaît plus mais reconnaître c'est à dire que moi je dois applaudir une bêtise quand j'apprends qu'il y a des propos tel que l'un des nôtres dit à nos amis qui sont venus du FCC qui se faisaient leurs défenseurs les défenseurs de leurs intérêts mais qui va défendre nos intérêts nous on va nous combattre mais lui défend les intérêts des autres là ça ne va pas nous savons qu'il faut une complémentarité c'est ce qui va créer l'Union Sacrée au FCC tout le monde n'est pas démon même cette qualification les amis qui sont venus du FCC moi je dis ce n'est pas une bonne appellation dès lors qu'ils ont quitté le FCC ils doivent changer des camps ok et que ce soit ceux qui sont venus au moins ceux qui n'ont pas trempé dans des bêtises et ceux de l'ensemble avec Katumbu c'est du MEC avec Jean-Pierre Bemba et c'est de l'île de peste on s'aime ensemble et c'est ça l'Union Sacrée que les chefs de l'État voulaient je me rappelle je suis parmi les rares qui ont été honorés par le fait Etienne Tshisekedi Wambulumba personnelle quand il nous a invité à Genneval il a constitué ce qu'on appelle l'Union Sacrée de l'Opposition et qu'est-ce que j'ai dit le Rassemblement de l'Opposition et l'Union Sacrée de la République moi je suis en train de voir la continuité du Rassemblement parce que Tshisekedi avant de mourir il nous a mis ensemble sans tenir compte des péchés des uns des autres mais ce qu'on ne peut pas comprendre là nous allons quand quelqu'un dit FCC manifeste ses ambitions ce n'est pas du tout un problème quand on dit il se met en défenseur des intérêts de nos collègues du FCC les autres n'ont pas le droit de manifester le chef de l'Etat il est parent Rachel l'enfant vous êtes parent aussi votre fils peut venir maman pour mon anniversaire j'ai besoin d'une voiture c'est de son droit c'est vous qui allez faire à la limite de vos moyens et ce que vous estimez que ça peut aider l'enfant chacun a droit de décliner ses ambitions devant le chef de l'Etat Bati veut devenir premier ministre il n'a pas caché il l'a dit Mboso peut devenir président du bureau définitif il n'a pas caché il l'a dit Liyaou veut devenir président du bureau définitif de l'Assemblée il n'a pas caché il l'a dit Mende même nous a dit que le chef de l'Etat s'est justifié devant lui et il lui a posé trois conditions Mende a dit ça les gens n'ont pas crié non mais attendez où est-ce que nous allons est-ce que nous allons vous trouvez normal les Rachel que nous puissions avoir l'union sacrée de la nation quand vous l'avez le chef de l'Etat il a dit qu'il a subi des humiliations mais on voit l'union sacrée qui sont là c'est l'FCC et les cas chers seulement même dans les cas là on ne connait pas le coeur et la position de nos amis de l'UNG je pense que je suis dans l'obligation de dire heureusement que les paroles ne s'envolent plus ce que j'ai dit reste mais un jour ils vont se rappeler est-ce que au nom de cette union sacrée ça vous poserait problème aujourd'hui ou ça vous gênerait politiquement peut-être si ceux qui sont venus du FCC en attendant qu'on leur trouve une dénomination comme vous l'avez dit prennent la tête de l'Assemblée Nationale parmi eux voilà ce qui me gêne ce qui me gêne c'est de prendre des décisions à la place du chef de l'État c'est tout ce qui me gêne si aujourd'hui le chef de l'État Félix Antoine C'est-à-dire écoute je confie mon ticket c'est Lambert Mende au malin c'est lui parce que c'est lui qui va rendre compte d'ici 2023 c'est lui qui a été élu par le peuple congolais si le chef de l'État dit que non au Sénat comme Kabila est sénateur à vie c'est Kabila qui doit devenir président lui son ticket mais ça passe par les élections nous allons voter moi je ne vois pas comment j'irai en contradiction avec la décision du chef de l'État Félix Antoine non s'il dit aujourd'hui Eliezer mon ticket c'est elle je vais lui dire ce que je pense mais je vais obéir à ce qu'il va me demander de faire ça ne va pas me gêner c'est lui-même qui nous a dit avec larmes aux yeux qu'il a subi des humiliations de qui ? des démons des esprits ou des robots ce sont des personnes s'il pense que c'est la tête de tel qui ne lui plaît pas et que la tête de tel peut l'aider c'est lui-même qui doit faire son casting aujourd'hui comment Félix va se justifier ? Dieu l'aime beaucoup parce qu'il a mis tout entre ses mains il a oh la mouka me dérange Dieu a pris la mouka a mis entre les mains de Félix Antoine Tisségueriti oh j'ai besoin de quoi ? cash cash je vois comme s'il y a des problèmes Dieu prend tous les cash il lui remet oh FCC Dieu prend l'FCC il lui remet j'ai besoin de la diaspora Dieu prend la diaspora il lui remet ça lui-même de choisir les pions qui lui plaît ça ne m'égénérait pas aujourd'hui ce que Mbos était en train de faire nous a surpris je lui ai dit quand on était au FLEV Congo il y a 3 jours je lui ai dit en tout cas honorable président vous m'avez surpris je suis de la commission PAJ avec l'honorable Mbos les positions qu'il prenait là-bas je pensais je lui ai dit que je vous considérais comme un démon comme tout démon du FCC posez la question à mes collègues qui étaient là je lui ai dit comme ça clairement alors ça veut dire qu'il vous surprend positivement oui alors la manière dont Mbos prend des positions maintenant en tout cas j'ai senti qu'il y a les Congolais quand il est libre il peut mieux faire si aujourd'hui le chef de l'état dit que Mbos Mbos c'est son candidat bien qu'il vienne du FCC moi comme moi je ne suis pas soutien de Félix peut-être que vous entendez les gens disent je soutiens l'association de soutien de Félix non moi je ne suis pas soutien je suis dans la victoire de Fatih celui qui soutient Fatih mais soutient en même temps voilà pourquoi j'ai dit vouloir pourquoi les gens se battent à tout prix pour que Katoumbi ne soit pas avec les chefs de l'état pourquoi ? mais ils savent ils savent et on raconte des choses aujourd'hui Katoumbi quand il est parti d'ici il est allé voir Kabila mais Katoumbi a été sollicité plusieurs fois au nom de l'unité katangaise pour qu'il se réconcilie avec Kabila il n'a pas accepté on a tiré chez lui mais quand vous voulez parler non on veut imposer les gens à accepter tout ce qu'on fait par crainte d'être insulté non ça ne va pas ça ne va pas aujourd'hui on ne parle pas des personnes on parle du profil quel est le profil du portrait robot du futur président de l'Assemblée Nationale peut-être l'ensemble du bureau si on partait du profil quel genre d'homme quel genre de femme voilà très bien posé voici le profil il faut d'abord quelqu'un qui doit porter la main vareuse qu'elle est chef de l'État on a l'époque Sumo Boutou Timbo m'a appelé pasteur quelqu'un qui qui n'a pas besoin de s'enrichir tout de suite quelqu'un qui ne se dispute par la gloire avec d'autres personnes je pense que c'est ça le portrait de la personne ou des personnes qui peuvent être au bureau de l'Assemblée Nationale pareil pour le gouvernement et quelqu'un aussi de bonne moralité quelqu'un de bonne moralité parce que vous allez m'excuser Rachel je fais les chances politiques pour nommer quelqu'un à des fonctions c'est tout ce qui concerne l'État parce que ça nous concerne tous on fait ce qu'on appelle l'enquête de loyauté et qui les font ce sont les services parce que les services n'ont pas d'ambition politique même tout ce qui se fait là par rapport à l'Union Sacrée si c'était normal il fallait que les services les fassent pour aider les chefs de l'État et non les politiques je vais donner l'exemple sous Kabila pendant que le vieux Pierre Lumbi Péa Sonam était là tout passait par Pierre Lumbi tout passait par Pierre Lumbi l'expérience la sagesse et la personne n'est pas personne partie prenante au poste de responsabilité là il y aura l'objectivité pareil pour le gouvernement bien sûr que oui le premier ministre je disais je vais vous faire rire on était avec les chefs de l'État qu'est-ce que j'ai dit on était avec c'est pas avec les chefs de l'État on était en réunion avec Moïse Katoumbi-Tchapwe et nos collègues d'hôpité au CEPAS j'ai dit ceci au président Moïse j'ai dit que président au cas où l'occasion arrivait de faire nommer les gens choisissez les gens que le peuple doit applaudir il sera de votre personnalité parce qu'admettons que vous puissiez choisir quelqu'un qui demain il va je ne sais pas en Belgique on l'arrête parce qu'il l'avait tué quelqu'un je ne sais pas ici le jour un jour on l'arrête parce qu'il l'avait violé où il l'avait détourné non on doit chercher quand même d'autres valeurs qui existent dans la société pour les faire nommer je pense que moi tant aussi j'étais proche du chef de l'État je pouvais lui suggérer pour que toute nomination que les services puissent l'aider amener la quête des loyautés pas faire passer quelqu'un comme ça sans personnalité sans moralité et du coup il devient ministre c'est pas possible c'est pas possible oui je vais juste répondir sur la question essentielle de l'union sacrée vous avez dit ici certains défendent les intérêts de ceux qui viennent du FCC sans vouloir défendre le droit et le cahier de charge que posent notamment ensemble MLC je cite cela mais aujourd'hui vous avez signé cette mention de censure contre le premier ministre et jusque là ensemble MLC ne disent pas réellement si à ce stade ils soutiennent toujours cette vision du chef de l'État de l'union sacrée parce qu'il y a des croix qu'aujourd'hui qui sont signalés et en même temps il y a une plénière qui est convoquée demain en l'Assemblée nationale où parmi le point à l'ordre du jour on parle de l'identification de la configuration politique donc les députés doivent déclarer leur appartenance soit à la majorité ou à l'opposition aujourd'hui alors vu le couac au sein de ces partenariats là et déjà demain on parle de l'appartenance quelle est cette position là d'ensemble ou votre position par rapport à cette situation là demain à la plénière qu'allez-vous faire allez-vous déclarer votre appartenance à ce stade ici bon d'abord il y a un problème que vous devez retenir je l'ai dit à l'informateur il nous a convoqué il nous a invité à l'hôtel Kempisky et du coup il sort les fiches d'ADJ pour que les gens signent moi je dis non le travail parlementaire c'est un travail collectif la meilleure façon de faire je suis moins expérimenté que vous la meilleure façon de faire c'est d'identifier par groupe parlementaire quand vous vous identifiez par groupe parlementaire vous savez contrôler les gens ce ne sont pas ces fiches ici qui vont contrôler les gens parce que vous-même là votre AFDC bien que vous aviez fait signer les fiches aux gens ils n'ont pas respecté il y a les gens qui n'ont pas la culture de respect de ce qu'ils prennent comme engagement mais là où vous êtes si vous vous identifiez individuellement mais qui va donner un mot d'ordre à qui je vais vous faire remarquer un truc nous tous nous avons vie c'est là que je suis en train de me plaindre par rapport à la presse les chefs de l'état l'informateur dit il va mener le président des regroupements politiques des partis politiques qui ont adhéré à l'union sacrée il arrive il s'amène avec 25 personnes quand on regarde les 25 personnes là ils ont quel député parmi eux ? non on n'a pas invité le député le président des partis politiques qui ont de députés à l'Assemblée nationale le président des regroupements politiques qui ont de députés à l'Assemblée nationale vous n'avez qu'à regarder là c'est pas bon et moi ça me fait mal nous avons un problème par rapport à la vision de l'union sacrée je l'ai dit vous avez entendu dans le média ils ont claqué Moïse Katoumi a claqué je suis passé pour apaiser les gens on n'est jamais sorti de l'union sacrée c'est cher pour nous tous mais pour que ça puisse évoluer on doit être nous-mêmes sentinelle de l'union sacrée quand quelqu'un veut nous détourner de la vision on dit hé hé monsieur Stop ce n'est pas là où vous nous amenez on ne peut pas y être comme de simples applaudisseurs on a entendu ce que le chef de l'état attend de nous attend de Congolais attend de l'union sacrée ce n'est pas que ce soit là que ce soit comme un conglomérat ou une structure de redéploiement voilà une structure de redéploiement des personnes que nous avons combattues non l'union sacrée ne doit pas être une structure de redéploiement des mêmes personnes vous avez entendu je suis en train de me poser des questions c'est bien bon de dire que non voilà l'univerment a dit que l'union sacrée c'est l'FCC c'est la coalition FCC cache élargie et nous nous disons l'union sacrée c'est la rupture avec ceux qui ont humilié le chef de l'état la rupture avec ceux qui ont mal géré la république la rupture avec tous les systèmes qui faisaient de sorte à ce que le pays ne puisse pas marcher c'est là le débat il y a ceux qui sont pour la continuité l'élargissement cadimende et nous nous sommes pour la rupture voilà aujourd'hui vous avez déposé votre cahier de charge puisqu'on a parlé des postes c'est aussi une question des postes parce que il faut quand même qu'on se le dise vous ne faites pas non plus des cadeaux au président de l'Ériculture que le Fiseké dit s'il faut l'accompagner à faire cette rupture il faut aussi être dans les instances décisionnelles du pays et notamment occuper des fonctions pour que ce changement cette rupture soit effective oui mais Rachel ce que vous avez dit là c'est c'est normal en politique on ne se fait pas des cadeaux certainement mais il faut savoir une chose qui n'a pas d'ambition qui n'a pas d'ambition ce sont les robots bien ce sont les esprits qui vont travailler avec les chefs de l'État tout le monde a droit je l'ai dit tout le monde a droit de manifester ses ambitions les cahiers de charge dont tu les questions où les gens s'agit s'agit au moins Moïse Katoumbi les autres ont déposé les cahiers de charge sans dévoiler ce qui est dans les cahiers de charge mais même des sorties il nous a dit qu'il a donné trois conditions à l'État parce que lui à quel poids par rapport à Moïse et Bimba il y a ambition parce que pour certains analystes des présidentiables de 2023 peuvent travailler aujourd'hui pour faire l'ombrage à Félix c'est qu'il y a dit Félix vous a mené une telle proposition et non voilà et tous ceux qui veulent être avec vous doivent signer un document qu'il n'y a que vous qui serez candidat il va vous chasser parce que l'élection c'est aussi la compétition on ne va pas étouffer les ambitions des uns des autres alors comment ils vont faire l'ombrage au chef de l'État ou bien on n'est pas celui mais c'est là en face il y a eu jeunesse Félix est passé chef de l'État sans avoir plusieurs personnes plusieurs leaders à côté de lui il s'est battu quand ils étaient cadeaux avec lui et Caméré et moi je les ai accompagnés dans la campagne il est passé ça s'appelle le destin et Félix croit en ce que j'ai dit vous les voyez en train de prier tous ces temps il est comme ça qui donnait moi il y a quelqu'un qui m'appelait des États-Unis Eliezer tu vas voir Félix ne fera pas une année aujourd'hui au pouvoir Félix a deux ans nous continuons s'il n'y a pas d'autres questions on a terminé merci beaucoup monsieur le député Eliezer Tambou merci Rachel merci merci Sous-titrage ST' 501